Alors, Jane est une matriarche et donc elle a une forme de pouvoir et c'est le pouvoir de la maternité. Mais c'est à la fois un pouvoir mais c'est aussi un esclavage parce qu'elle est aussi esclave de l'amour fou qu'elle porte à ses enfants. Et c'est un véritable fil conducteur dans sa vie, c'est à la fois le chemin de son émancipation mais aussi ce qui la retient, ce qui l'empêche de se libérer totalement. Parce qu'à partir du moment où elle décide qu'elle aura un destin, ce destin lui est inspiré par un verset qu'elle trouve dans la Bible. C'est un verset qui est écrit par le prophète Miché qui existe réellement dans l'Ancien Testament, dans le livre de Miché et qui dit quelque chose du genre « En ce jour-là, je rassemblerai celles qui étaient boiteuses et des restes de cette boiteuse, je ferai une descendante puissante. » Donc à partir de ce moment-là, elle est persuadée que son destin c'est de mettre au monde une dynastie de puissants boiteux. Et c'est ce que va raconter vous les ancêtres et la suite de vous les ancêtres. Parce qu'il y aura une suite qui portera sur chacune des filles et des descendantes de Jane. Mais à côté de ce destin, qui relève de la transmission, de l'amour maternel et puis d'un destin dynastique, il y a aussi le fait de posséder ses enfants, de dévorer ses enfants, donc de les empêcher de grandir, de les empêcher de s'émanciper et de s'enfermer soi-même dans son amour maternel. Et c'est pour cette raison qu'il y a un autre verset qui vient contrebalancer le premier et qui dit « Vous les ancêtres, vous êtes des empêcheurs d'avenir, il faut vous enfermer aux filliers sinon vous revenez hanter vos enfants. » Donc elle propulse ses enfants vers la liberté en les aimant, mais en les aimant trop, elle les hante, elle les possède, elle les dévore et elle se dévore elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada